Bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, du nouveau dans l'histoire de Shakira et Gérard Piquet. Bon, pour ceux qui ne savent pas qui est Shakira, c'est celle qui chante Ou bien encore Bon, je sais que vous avez reconnu la mélodie. Et pour ceux qui ne voient pas qui est Gérard Piquet, Gérard Piquet c'est l'ancien défenseur du FC Barcelone et de l'équipe nationale de l'Espagne. Ils étaient en couple, ils étaient mariés. Et oui, ils faisaient tous les deux le tour du monde. On se souvient tous de Shakira qui faisait ses concerts et qui conviait tous les joueurs du FC Barcelone à venir danser. Des danses chaloupées, des danses, voilà quoi, des danses, allez, des danses serpentales. Et oui, Shakira avait une connexion vraiment très très forte avec Gérard Piquet. C'était un couple star dans le monde hispanophone. Il faisait le tour de tout le monde entier, partout où ça parle l'espagnol. Gérard Piquet et Shakira étaient connus. Vous vous rendez compte de cette dénerie ? Et là, mesdames et messieurs, le divorce a été prononcé il y a un petit peu plus d'un an, suite à une tromperie. Oui, Gérard Piquet a trompé Shakira, ce qui a créé un choc monumental. Tout le monde s'est dit, mais attends, t'as Shakira la meuf qui bouge comme ça et toi tu vas la tromper ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème ou quoi ? Gérard Piquet, qu'est-ce qui se passe ? On n'a pas compris. Ensuite, on a pu constater que Shakira commençait à avoir des problèmes avec le fisc espagnol. Oh là là, mais vous vous rendez compte ? Ça veut dire que Gérard Piquet, en plus de l'avoir trompé, il l'a foutu encore dans le caca au niveau du fisc. Et attention, mesdames et messieurs, il l'a trompé, mais pas avec n'importe qui. Il l'a trompé avec la maman d'un collègue, la maman d'un coéquipier du FC Barcelone, un jeune joueur. Sûrement, ce joueur est venu avec sa maman parce qu'il est encore mineur, mesdames et messieurs. Il est encore mineur et il joue déjà avec les pros. Il a du talent, on ne va pas se mentir, il s'appelle Gavi. Il a dû être accompagné de sa maman pour venir à l'entraînement. Et Gérard Piquet s'est dit, il y a quelque chose à piquer. On ne va pas se mentir que Gérard Piquet, son nom, j'ai l'impression qu'il a été choisi. Oui, d'habitude, les gens ne choisissent pas leur nom, mais on ne va pas se mentir que Gérard Piquet, il a piqué le cœur de Shakira, il a piqué la maman de l'autre, il a piqué tout le monde. Gérard Piquet, arrête de piquer. Donc, Shakira, suite à ces déferlements de mauvaises nouvelles et de tragédies qui sont venues bouleverser sa vie, elle a pu trouver la force de surmonter tout ça et nous sortir une musique, mesdames et messieurs, qui désingue littéralement Gérard Piquet. Et elle y va fort, elle commence à parler dans les détails comme quoi lui, c'était un radin avec l'argent, que voilà, il ne respecte rien. Et ensuite, elle s'est lâchée dans la haine et on ne va pas se mentir, sa haine est justifiée parce qu'on ne trompe pas sa femme, normalement. Oui, tout le monde dit, normalement, on ne trompe pas sa femme, on est dans une société. Allez, vas-y, 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 mais sinon, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, les gars, vous comprenez ? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas à Shakira de dire, c'est Gérard Piquet qu'a fauté. Il faut remettre les choses dans l'ordre, vous comprenez ? Oui, voilà, donc Shakira a pu surmonter tout ça et elle a su transformer cette tragédie en un art musical. Mais dedans, elle a un petit peu dérapé parce que moi, je la soutiens dans son combat, mais on ne va pas se mentir. Tu ne peux pas tout dire. Tu ne peux pas tout dire. Elle est carrément partie dire que Gérard Piquet a laissé une Ferrari pour une Twingo. Mais quel manque de respect pour tous ceux qui ont une Twingo ? Quel manque de respect pour tous ceux qui ont une Twingo ? Tous ceux qui ont une Twingo et qui sont d'accord avec toi ne vont pas te soutenir. Comment tu peux parler des gens qui ont une Twingo ? Est-ce que tu connais le prix juste de l'entretien d'une Ferrari ? Hein ? Tu sais ? Juste l'entretien d'une Ferrari, tu peux acheter au moins 3 ou 4 Twingo. Hein ? Donc, bien sûr, il y a des gens qui se disent, bon moi, quand j'ai envie de mettre de l'essence dans une voiture, je n'ai pas envie de mettre 8000 euros. Parce que la Ferrari, ça consomme trop. Les Ferrari, là, laisse tomber. Il y a juste un pneu qui crume. Tu achètes une Twingo avec le pneu. Tu achètes le logo Ferrari. Tu le poses sur ta Twingo. Ta Twingo, elle grimpe. Tu te rends compte ? Mais comment ? Tu peux comparer des femmes à des voitures. Tu te compares toi-même à une Ferrari. Hein ? Donc, toi, tu es une Ferrari. Je peux te dire que les Ferrari, ça consomme beaucoup trop. Alors, il va falloir que tu redescendes. Hein ? Tu consommes trop. Consomme trop. Toujours, il faut mettre de l'huile, il faut mettre de l'essence. Hein ? Dès qu'on met l'accélérateur, il n'y a plus d'essence. Hein ? Donc, oui, il y a des gens qui préfèrent la Twingo. Et tu ne vas pas te blâmer les gens pour ça. Donc, d'accord, Gérard Piqué a lâché une femme. On ne sait pas. On ne te connaît pas aussi. Tu commences à parler, on ne te connaît pas. Il a lâché une femme pour une autre femme. Lui, dans son esprit, toi, il t'a mis dans le caca, dans le fisc et tout, et il est parti avec l'autre. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Lui, là, c'est à nous de dire s'il est parti avec du caca ou s'il est parti avec du bon. Ou bien... En tout cas, mais je peux comprendre. Ça fait mal. C'est à nous de dire s'il est parti avec du caca ou 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 s'il est